Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Il est puissant 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pourquoi Dieu m'a mis en Afrique, il est très important de savoir pourquoi Dieu m'a mis en Asie, il est très important de savoir pourquoi Dieu m'a mis en France, il est très important de savoir où nous allons. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dans la vie spirituelle, tout est su et tout est connu. Dieu m'a mis en Afrique, je veux te dire cet après-midi que le hasard n'existe pas avec Dieu. Tu n'es pas venu ici par hasard, tu n'es pas dans le groupe musical par hasard, tu n'es pas serviteur de Dieu par hasard, tu n'es pas servant de Dieu par hasard. Mais c'est parce que Dieu a vu en toi quelque chose de glorieux, de puissant, de forme. Dieu veut que tu règnes sur ce terrain. Qui a dit Amen? Si je sais pourquoi je suis là, si je sais pourquoi j'existe, si je sais pourquoi je marche, je serai connecté au ciel. Je serai connecté au ciel. Je ne suis pas venu parler à ton corps physique, mais je suis venu parler à ton esprit. Je ne suis pas venu parler aux choses physiques, mais je suis venu parler aux choses surnaturelles. Aux gens surnaturelles, aux personnes qui pourraient entrer dans la sphère de l'esprit. Dans une bonne atmosphère surnaturelle, je sais que tu es peut-être fatigué, tu es peut-être venu découragé. Tu te poses des questions sur ta vie familiale, sur ton ministère, dans tes activités. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu es à la bonne place parce que cet après-midi, Dieu va t'apporter la solution, la réponse à ton problème. Comment entrer dans sa destinée prophétique? Comment devenir un grand homme, comment devenir une grande femme, comment devenir un grand serviteur de Dieu rempli de pouvoir et de feu de Dieu? Comment devenir une grande servante de Dieu remplie de la grâce et de l'autorité de Dieu? Bien-aimés, Salomon a pris sept ans pour bâtir le temple de l'éternel. Et après ces sept ans, il y a eu deux signes quand il a invoqué Dieu. D'abord, l'onction, le premier signe, et le deuxième signe, la gloire de Dieu. Si vous avez l'onction, il ne vous manquera rien. Si vous avez la gloire de Dieu, vous accomplirez l'onction de Dieu avec succès et réussite. Qui a dit Amen? Bien-aimés, Les hommes sont différenciés par rapport à la présence de Dieu qui anime l'esprit de chacun et qui bouge dans le cœur de chacun. Dis-moi, quel esprit t'anime? Je te dirai qui tu adores. Je te dirai où tu iras. Je te dirai qui tu seras. Oh, je suis dans une joie de savoir que tu adores le Dieu créateur puissant du ciel et la terre, Jésus de Nazareth. C'est pourquoi tu réussiras. C'est pourquoi Dieu viendra te visiter. Dieu viendra changer ta situation. Dans la restauration, il y a quatre dimensions. Vous tous qui êtes en France ici, ou un peu partout dans le monde, il y a quatre dimensions. Dis à ton voisin, quatre dimensions. Quatre dimensions. La première dimension, nous avons le fast-food. N'est-ce pas? Vous connaissez ça? Le fast-food. La deuxième dimension, nous avons le bistro. Vous connaissez ça? N'est-ce pas? Vous avez peut-être déjà mangé là-bas. La troisième dimension, nous avons les restaurants. Et la quatrième dimension, nous avons les restaurants étoilés. qui a dit Amen. Amen. Si je veux représenter cela, dans l'église, nous avons des chrétiens fast-food. Les chrétiens fast-food, ce sont des chrétiens qui sont limités. Nous avons les chrétiens bistrots. Ce sont des chrétiens micro-ondes. Ils ne veulent pas suivre les principes et les préceptes de Dieu. Ils veulent tout avoir. Nous avons les chrétiens restaurants. Ils disent Seigneur, donne-moi, donne-moi. J'ai faim, donne-moi. Je vais manger, donne-moi. Et nous avons les chrétiens restaurants avec étoiles. C'est-à-dire, ce n'est pas eux qui démarrent à Dieu. Ce n'est pas eux qui se déplacent. Mais c'est Dieu qui se déplace vers eux. C'est Dieu qui vient vers eux. C'est Dieu qui vient les restaurer. Je veux que tu fasses partie des chrétiens étoilés. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Est-ce que tu peux l'acclamer? Comment entrer dans sa destinée? Comment entrer dans la plénitude et la complétude de son ministère? Comment entrer dans les affaires? Non seulement les affaires, mais de grandes affaires. Non, ça ne les concerne pas. Sinon, ils allaient dire Amen fort. Ils n'aiment pas les bonnes choses. Amen. En tout cas, moi, les bonnes choses, même, si toi, tu n'aimes pas les bonnes choses, moi, j'aime les bonnes choses. Amen. Parce que quand tu as les bonnes choses, tu as le moral. Quand tu as les bonnes choses, tu as la force. Quand tu as les bonnes choses, tu as la santé. Quand tu as les bonnes choses, tu parles bien. Amen. Alléluia. C'est parce que vous êtes des chrétiens étoilés qu'on doit vous dire là où vous devez être, là où vous devez vous asseoir, ce que vous devez obtenir. L'horloge de Dieu n'est pas ton horloge. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Tu as attendu. Tu as cru que tu attendais bien. Tu t'es patienté. Tu as cru que tu t'es patienté bien. Tu as tout fait. Tu as cru que tu faisais bien. Mais Dieu vient te dire aujourd'hui que tu dois changer ton horloge. Tu dois changer de température et de tempérament et de temps. Maintenant, va vers le temps de Dieu. Va vers la grâce de Dieu. Va vers la gloire de Dieu. Va vers la réussite de Dieu. Va vers ta délivrance. Va saisir ta guérison. Va saisir ton miracle. Alléluia. Je sens une très forte onction dans la salle. Celui qui ne dit pas Amen, ça passe à côté de lui. Parce que Amen veut dire je suis d'accord, c'est la vérité. Donc si tu ne dis pas Amen, ça veut dire que tu n'es pas dedans, ça ne te concerne pas. Alléluia. Si je te tends un pied de banque, si tu ne tends pas la main, tu ne peux pas recevoir. Donc quand tu dis Amen, automatiquement, un ange, Amen ça dans ta vie. Amen. 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 On peut acclamer le Seigneur. Tes mains dans ton voisin, est-ce que ça monte ? Est-ce que ça monte ? Est-ce que la température monte ? Est-ce que la température monte ? La température monte ? Est-ce que ça monte ? Amen. En fait, nous, c'est le contraire avec la médecine. Si le médecin qui a la température monte, ça veut dire que tu es malade. Mais si nous qui a la température monte, ça veut dire que tu es en bonne santé. Amen. Parce que la température de Saint-Esprit, c'est la chaleur. Amen. 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 C'est ça, non ? La température du Saint-Esprit, c'est la chaleur. Celui qui sent la chaleur, ça veut dire que le feu est à lui. Celui qui sent la chaleur, ça veut dire que Dieu est là. Celui qui sent la chaleur, ça veut dire qu'il est barricadé. Celui qui sent la chaleur, il est protégé. Amen. Viens te voir, j'aime la chaleur. J'aime la chaleur. Parce que c'est la température du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand vous priez et quand vous avez l'habitude de prier pendant des heures, une, deux, trois heures, à un certain niveau, vous sentez un feu sur vous. Un feu sur vous. Et le feu est la forte onction du Saint-Esprit. Et vous sentez la gloire de Dieu qui vous environne. La gloire de Dieu, c'est sa présence. Bien-aimé, la présence de Dieu puis sa gloire feront de toi un homme et une femme qui certainement arrivera à destination. qui a dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Des personnes structurées par Dieu, protégeées par Dieu, sécurisées par Dieu, barricadées par Dieu, des gens en qui Dieu a mis son cœur afin que sa volonté puisse s'accomplir sur toute la surface du sol. Donc, Dieu voit cette personne comme son avenir. Dieu voit cette personne comme son messager. Dieu le voit comme lui. Amen. Faisons l'homme à notre image. Amen. Comment entrer dans sa destinée prophétique. Bien-aimés, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'aimer la présence de Dieu. C'est d'aspirer à la présence de Dieu. Quand vous avez cette présence, vous n'avez pas besoin de demander l'argent, mais c'est l'argent qui vous demande. Vous n'avez pas besoin de demander l'or, mais c'est l'or qui vous demande. Vous n'avez pas besoin de demander le mariage, mais c'est le mariage qui vous demande. Amen. Alléluia. Dis avec moi deux dimensions. Vous voyez, dans le ministère prophétique, quand je parle du prophétique, je parle de chacun de vous. parce que chacun de vous avait un projet divin au-dessus de sa tête. Et c'est ce qui te rend prophétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu dois être en bonne santé. Dieu a dit, ne touchez pas à mes oins. celui qui te fait du bien sera béni. Celui qui te bénit sera béni. Celui qui te maudit sera maudit. Partout où tu iras, la volonté de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Donc, toute la parole de Dieu qui est attachée à l'appel de Jésus Christ dans ta vie, fait de toi un enfant qui a une destinée prophétique. Qui a dit Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas mourir sans expérimenter la gloire de Dieu. Tu ne peux pas mourir sans expérimenter la puissance de Dieu. Tu ne peux pas mourir sans expérimenter la prospérité de Dieu. Dans le prophétique, il y a deux dimensions. Dis à ton voisin deux dimensions. Deux dimensions. Sinon, l'aigle qui est le symbole du prophète a deux positions. Sa première position, c'est sa destination sur la montagne. Est-ce qu'il a compris? La première dimension de l'aide, c'est son lieu de repos. Et son lieu de repos, c'est sur la montagne. c'est sur la montagne qu'il dort, c'est sur la montagne qu'il se repose, c'est sur la montagne qu'il a des stratégies, c'est sur la montagne qu'il a sa force, c'est sur la montagne qu'il a son espérance, c'est sur la montagne qu'il a le code et la formule de son succès, de sa réussite et de son règne. La montagne, c'est la prière. La montagne, c'est la la montagne, c'est le jeûne. La montagne, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. La montagne, c'est la sanctification. Si quelqu'un est sur la montagne, tu es dans la prière, tu es dans le jeûne, tu es dans la sanctification, tu es dans la mise en pratique de la parole de Dieu, Rien ne t'arrivera Qui a dit Amen Amen On lève la main droite avec moi Dis je veux être un homme Je veux être un homme Si tu es femme tu dis une femme Je veux être un homme Je veux être un homme De prière De prière De prière Amen Ça c'est la première dimension du prophétique La position de l'aide Sur la montagne Il est à la maison Mais il est sur la montagne Il est au travail Il est sur la montagne Il est au marché Il est sur la montagne Quel que soit l'endroit où il se trouve Il est sur la montagne Il est toujours connecté Son réseau fonctionne Avec le réseau céleste Il est toujours sur la montagne Et dans cette position Satan ne peut pas influencer ton esprit Dans cette position Satan ne peut pas te toucher Dans cette position Tu es victorieux Amen Vous tombez malade Parce que vous priez peu Vous ne manifestez pas la foi Comme il le faut Vous avez des soucis Des problèmes Parce que votre vie de prière Est sporadique Tantôt ça monte Tantôt ça descend Tantôt ça monte Tantôt ça descend En si tu n'es ni chaud Ni froid Dieu te vomit C'est pourquoi A partir de cet après-midi Ne te baisse Ne sois plus à niveau bas Monte dans la prière Déjà ton voisin monte 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 Et la deuxième dimension de l'aide C'est la vallée La Vallée L'aide visualise de loin la vallée De loin il visualise la vallée Vallée Il ne vient pas visualiser la vallée de près Mais de loin il voit ses ennemis De loin il voit les sorciers De loin il voit les mystiques De loin il voit les problèmes De loin il voit les attaques De loin il voit les difficultés Et il sait comment les éviter Pourquoi ? Parce qu'il est sur la montagne Sa vision est passante Qui a dit amène ? Amen Bien aimé Dans la vallée Il y a des requins Dans la vallée Il y a des vautours Dans la vallée Il y a des charognards Dans la vallée Il y a des serpents Dans la vallée Il y a des cobras C'est pourquoi il faut Voir la vallée de loin Est-ce qu'il a dit amène ? Amen Il faut voir le danger de loin Il faut discerner Satan de loin Maintenant Quand il se déplace Pour aller dans la vallée Il sait qu'il va atteindre sa proie Et dès qu'il prend sa proie Il retourne sur la montagne Il ne dure pas dans la vallée Est-ce qu'ils ont compris ? Amen Bien aimé Il y a des endroits Il ne faut pas durer là-bas Si je pars à Saint-Denis Je pars à Saint-Denis Peut-être pour 10 minutes Après les 10 minutes Je rentre chez moi Si je pars à Château-Rouge Je pars à Château-Rouge Pour 15 minutes Après les 15 minutes Je rentre chez moi Si je pars à Barbès Je pars à Barbès Pour 20 minutes Après je rentre Chez moi Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que l'environnement Ne me ressemble pas L'environnement L'environnement N'est pas mon environnement Si je quitte mon environnement Et je reste dans cet environnement Pendant longtemps Je ne pourrais pas exister C'est comme si vous enlevez Un poisson dans l'eau Et vous lui dites De vivre dehors Il va mourir Et si vous dites Un homme De vivre dans l'eau Il va mourir Donc Regarde ton voisin Dis à ton voisin Ne dure pas dans la vallée Ne dure pas dans la vallée Quand il t'appelle Allô Ça va ? Tu as mangé ? Tu as mangé quoi ? Il y avait du sel ? Il y avait du riz ? C'était bon ? C'était doux ? Est-ce que tu as fait ta cuisine ? Est-ce que tu as nettoyé ton... Mon frère Tout ça c'est la vallée Est-ce qu'il a dit Amen ? Amen Est-ce que tu sais que Je pense que On dirait que C'est-à-dire que C'était la gare du Nord Que Je l'ai vu que Il ressemblait au prophète Que On dirait que Ça C'est la Vallée Dis à ton voisin Quitte dans ça Quitte dans ça Quitte dans ça Ça C'est la vallée Tant que vous ne maîtrisez pas Votre environnement Vous serez restreint Tant que vous ne maîtrisez pas Votre environnement Vous serez bloqué Vous allez tourner à Rome Tant que vous ne maîtrisez pas Votre environnement Vous serez des chrétiens Qui vont stagner Oh Dieu veut que tu avances Dieu veut que tu progresses C'est pourquoi cet après-midi Ce qui te bloquait Ce qui t'arrêtait Ce qui t'empêchait d'avancer Va te lâcher Alléluia Comment Entrer Dans sa Destinée Prophétique Dieu a Chaque prophète Dans la Bible Avec Deux dimensions Qui représentent Le message On va vous donner La nourriture solide Le prophète A deux dimensions Dans son message Moïse Avec deux dimensions Dans son message Abba Kouk Avec deux dimensions Dans son message Joël Avec deux dimensions Dans son message Moïse Avec deux dimensions Dans son message Tous ceux qui étaient Prophètes Ou qui sont prophètes Aujourd'hui Ils ont deux dimensions Dans leur message La première dimension C'est la dimension C'est la dimension Exotérique Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un moment Dieu disait au prophète Sors Et adresse-toi au peuple Sors Moïse Et parle à la foule Sors Et parle à la multitude Et dans ce message Et dans ce message Il y avait la parole Il y avait le code Il y avait la direction De Dieu Ça c'est la première dimension La deuxième dimension C'est la dimension Exotérique Exotérique Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Dans cette deuxième dimension Le prophète ne sortait pas Pour parler au peuple Mais le prophète parlait À un groupe privé À un groupe privé Est-ce que vous êtes Ce groupe privé là ? Est-ce que vous êtes Ce groupe privé là ? Le groupe où Dieu Donne ses secrets Le groupe où Dieu Donne ses idées Sa direction Quand tu es dans Le groupe privé de Dieu Tu dois réussir Dans ton ministère Tu dois réussir Dans ton travail Tu dois réussir Dans ton foyer Tu dois être toujours Dans la victoire Mon frère Quand on va à l'aéroport Il y a Plusieurs catégories D'avions Avions même Que vous prenez Ça veut dire quoi ? A Appareil V Volant I Imitant O L'oiseau N Naturel Appareil Volant Imitant Leg Donc quand vous allez À l'aéroport Vous avez plusieurs Sources d'avions Il y a un gros avion Qu'on appelle Le Boeing Dans le Boeing Que tu sois Martiniquais Tu montes Dans le Boeing Que tu sois Ivoirien Tu montes Congolais Tu montes Camerounais Tu montes Français Tu montes Chinois Tu montes Même Vietnamiens Tu montes Tout le monde Monte Mais il y a Une deuxième Catégorie D'avions Qu'on appelle Le guette privé Le guette Dans le guette privé Tout le monde Ne monte pas Hein Tout le monde Ne monte pas C'est privé Il y a un leader Qu'il y a là-dedans Il n'a pas le temps C'est une autre dimension Bien-aimé Quand tu vas Prendre le Boeing Il y a trop de protocole On fouille ton sac On fouille ton sac Amen On ne veut pas Mettre du parfum Ceci C'est là Mais dans ton guette Il n'y a pas de protocole Tu marches Tout simplement Pour entrer dans ton avion Tu dis Le pilote décolle Je veux Vers la destination Je veux Vers ma destinée Amen Est-ce qu'ils ont compris ? Ben-aimé Tu es ambassadeur du Seigneur Le deuxième message T'appartient Le deuxième message Est pour toi Le guette privé Est pour toi Vous comprenez ? Quand vous êtes Dans la première dimension C'est-à-dire la dimension Exotérique Vous êtes dans la dimension Emouna Et la dimension Emouna C'est une dimension C'est un hébreu Emouna C'est la dimension Où L'homme C'est la foule La théologie Je suis chrétien Confirmé Attesté Baptisé Mais quand Tu es dans la dimension Exotérique Bien-aimé Tu es Dans l'expression Bittachrone La dimension Bittachrone C'est la dimension Du pouvoir C'est la dimension Où Tu marches Et personne N'a De compte A te demander Et tu n'as pas De compte A rendre A quelqu'un Parce que Tu es Celui-là même Ce qui Le ciel compte Donc Les anges Les archanges Les séraphins Et les chérubres Sont autour de toi Donc ce que tu fais Ce que tu fises Ce que tu veux toucher Ce que tu veux atteindre Tu l'obtiens Qui a dit amène deux fois Amène Amène trois fois Amène quatre fois Amène cinq fois Amène six fois Amène sept fois Amène Amène Bien Amène La dimension Exotorique De la descente De ta vie Mon frère Ma soeur Tu dois recevoir Le code De ton ministère Le code De ton mariage Le code De ton entreprise Pour que Ce mois de mars Aujourd'hui Le premier Une anxie terrible Te bouvesse Et bouvesse La pensée De tes ennemis Et que les gens Attestent Que tu viens de Dieu Alléluia Voilà ce qui anime Le prophète Il sort pour rencontrer La foule Et il a un groupe privé Dieu ne parle pas A tout le monde Je dis Dieu ne parle pas A tout le monde Dieu parle A ses choix Bien aimé Dans la foule Le pouvoir Est à caractère mandataire Mais avec deux Le pouvoir Est théocratique La démocratie On vote Mais dans le mouvement Spirituel On ne vote pas Parce qu'on peut te voter Et puis Satan Peut te voter On peut te voter Et puis Satan Peut te taper On peut te voter En tant qu'homme Et puis Satan Peut te terrasser Pourquoi ? Parce que ton pouvoir Vient de l'homme Mais si C'est Dieu Qui te choisit Dans la théocratie Personne ne pourra T'est stabiliser Et si tu es ici Cet après-midi Tu es assis C'est parce que Dieu t'a choisi Et si Dieu t'a choisi Il va te rendre Cet après-midi Si Dieu t'a choisi Il va te remplir Cet après-midi Si Dieu t'a choisi Tu ne sortiras pas D'ici à 20 Regarde celui Qui est à côté de toi Il dit Dieu m'a choisi 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 Bien aimé Avant d'entrer dans le message Je dois te donner Des codes Pour que tu puisses Réellement Non seulement Entrer dans ta destinée Prophétique Mais rester dans ta destinée Prophétique Pourquoi ? Parce qu'il est bien D'avoir de l'argent Mais il est mieux De garder cet argent Et de faire fructifier Cet argent Alléluia Il ne s'agit pas d'avoir Et d'aller mettre ça Dans la poubelle Mais il s'agit d'avoir Et de faire fructifier Et d'être une source De bénédiction Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth ? Dis à ton voisin Dieu doit t'apprendre Certaines choses Dieu doit t'apprendre Certaines choses Dieu doit t'apprendre Certaines choses C'est pourquoi Je suis là Cet après-midi Sur l'onction Du Saint-Esprit Pour te donner La voix de Dieu Le prophète Samuel A appris à David Quatre choses Ceux qui étaient A la formation des leaders Ils ont été bénis On peut acclamer pour eux ? La première formation C'était quoi ? L'art De la parole Là il connait la parole Il connait la parole De la Genèse A l'Apocalypse Il connait Les versets bibliques Il connait son Dieu Son Dieu le connait Ils marchent ensemble Quand c'est l'hiver Il ne porte pas de T-shirt Quand c'est l'été Il ne porte pas de manteau N'est-ce pas ? Il est en collaboration directe Et en parfaite harmonie En symbiose Avec la température Avec le dard Alléluia Dieu veut que tu sois En parfaite harmonie Avec lui Dieu veut que tu sois Connecté C'est un événement Créé Dans le surnaturel En vue De l'élévation Ou de la transformation D'une personne Qui réside Dans le naturel Pour accomplir La pensée La vision L'autorité De Dieu Par rapport A une conduite Donc on se connait On parle ensemble On mange ensemble On danse ensemble Ta parole La parole de Dieu Ta marche La marche de Dieu Ton environnement La marche de Dieu Pourquoi ? Parce que vos idées Sont bilatérales Et non diamétralement opposées Dis avec moi Jésus Ton pied Mon pied Mon pied On est On est Ensemble On est Ensemble Ensemble Tu peux m'insulter Tu peux me critiquer Tu peux t'éloigner de moi Mais Jésus On est Ensemble Pour votre information Tout le monde Peut vous abandonner Sauf Jésus Jésus On est Ensemble Si vous aviez Compris ça Vous allez faire Comme Daniel Le matin Il prie L'après-midi Il prie Le soir Il prie Vous allez faire Comme David Il commence la prière A minuit Jusqu'à 6 heures Vous allez faire Comme Salomon Se mettre A genoux Pendant des heures Afin que le ciel S'ouvre La terre Nous soit favorable La mer La forêt La nature La création Nous soit favorable La nature Avec un ardent désir Attends la révélation Des fils de Dieu Bien-aimés C'est le temps Des enfants de Dieu C'est le temps Des enfants de Comment Entrer Dans sa Destinée Prophétique Tu ne peux pas Évoluer seul Tu ne peux pas Réussir seul Tu ne peux pas Avoir des formules Seules Tu ne peux pas Avoir des codes Seules Tu as besoin Que quelqu'un Ouvre tes yeux Est-ce que c'est vrai Ce que je dis Alors dit Prophète parle Prophète parle Prophète parle Au temps D'Elie Il y avait Beaucoup de prophètes Mais Parmi ces prophètes Il y avait Une seule personne Un seul prophète Appelait Élisée Qui avait La vision De devenir Comme Élie Mais de le surpasser De devenir Comme Élie Mais de le surpasser Ne deviens pas Comme le prophète Kamel Ne deviens pas Comme le pasteur Balou Ne deviens pas Comme le pasteur Jétro Mais surpasses Le prophète Kamel Surpasses Le pasteur Balou Surpasses Le pasteur Jétro La gloire De la dernière maison Ce sera plus grande Que celle de la première Ne cherche pas A me ressembler Ne cherche pas A ressembler A l'autre N'imite pas L'autre Dieu t'a créé Spécial Dans ton ministère Tu es spécial Dans ta beauté Tu es spécial Dans ton habillement Tu es spécial Dans ta coiffure Tu es spécial Dans ta manière De parler Tu es spécial Et c'est dans ta spécialité Que tu verras La gloire de Dieu Et les gens Verront la gloire de Dieu En toi Dans la manifestation De l'onction Tu es spécial Beaucoup sont tombés Parce qu'ils ont voulu Être comme l'autre Mais Élisée A eu la vision Il dit Je veux la doule portion Il n'a pas dit Je veux une portion Parce que S'il prend une portion Il sera comme Élie Oh le temps d'Élie Était en train d'inspirer Il fallait une nouvelle option Il fallait une nouvelle dimension Il fallait un nouveau vent Donc il a demandé La doule portion Qui a dit Amen ? Qui a dit Amen deux fois ? Amen Qui a dit Amen trois fois ? Amen Oh oui Dis avec moi Je veux un vent frais 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 Et lui lui dit Allons à Gilgal Dis avec moi Gilgal 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 Après la sortie Du peuple d'Israël De l'Égypte La génération Est allée à Gilgal C'est là où il y a eu La circoncision Donc séparation Alléluia Séparation C'est à Gilgal Que le prophète Samuel S'est séparé de Saül Vous comprenez ? Donc La séparation D'avec Le péché La séparation D'avec Le découragement La séparation D'avec La nonchalance La séparation D'avec Tout ce qui est Ténébreux Qui a dit Amen ? Amen Oh oui Il y a des gens Qui doivent se séparer de toi Parce que tant qu'ils sont à côté de toi Tu ne peux pas voir de l'autre côté Il y a de l'autre Qui doivent se séparer de toi Parce que tant que l'autre Était à côté d'Abraham Abraham ne peut pas Accomplir son ministère Alors à Gilgal Il y a des démons Qui doivent se séparer de toi Il y a des sorciers Qui doivent se séparer Il y a des féticheurs Qui doivent se séparer Il y a des jaloux Qui doivent se séparer de toi Il y a des hypocrites Qui doivent se séparer de toi Ceux qui sont en train de perdre ton temps Ils doivent se séparer de toi Alléluia Ben-aimé Pour entrer dans ta destinée prophétique Tu dois entrer Avec le message de Dieu Le message de Dieu Le message de Dieu Il y a des gens qui doivent s'éloigner Il y a des gens qui doivent partir Il y a des choses qui doivent partir Avant que Dieu n'arrive Nettoie ton territoire Nettoie ton chemin Nettoie ta maison Nettoie ton esprit Nettoie ta vision Nettoie ton entendement Nettoie ton cœur Nettoie ton ministère Parce que Dieu arrive Avec une dimension glorieuse Celui qui dit Amen Ça ne le concerne pas Celui qui ne le dit pas Ça ne le concerne pas Celui qui ne le dit pas Amen Ça ne le concerne pas Si ça te concerne Si ça te concerne Dis ça me concerne Ça me concerne Après Gilgal Il dit Allons à Béthel Dis avec moi Béthel 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 Aïe 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 Ça te concerne Si ça te concerne La présence de Dieu Va te concerner Est-ce que vous m'avez compris Donc si on va descendre Comme des bulles de feu Dans la vie De plusieurs personnes Plusieurs ministères Seront restaurés Plusieurs ministères Seront dévoilés Allons à Béthel A Béthel Vous avez la connaissance divine A Béthel Vous avez la présence de Dieu Il ne s'agit pas d'âge Il ne s'agit pas de nationalité Il ne s'agit pas de couleur De peau Il ne s'agit pas J'ai papier Je n'ai pas papier Il ne s'agit pas de ça Il s'agit de la rencontre personnelle Avec Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth Alléluia Après Béthel Il dit Allons à Jéricho Là où personne ne rentre Personne ne sort Là où tu es confronté Aux esprits mauvais Là où tu es confronté Aux dominations Là où tu es confronté Aux mensonges Là où tu es confronté A la méchanceté de l'ennemi La où tu es confronté A la méchanceté familiale Là où tu es confronté A la division Là où tu es confronté Au mal Jéricho C'est le lieu où Dieu dépose Dans ton cœur Sa volonté Je dis C'est le lieu où Dieu dépose Dans ton cœur Sa volonté Quand tout le monde T'abandonne C'est en ce moment que Dieu te rencontre Quand tout le monde te lâche C'est en ce moment Où Dieu te rencontre C'est le moment précis Où Dieu peut te balayer C'est le moment précis Où Dieu peut se révéler à toi C'est dans le désert Que Moïse a rencontré Dieu C'est dans le désert Que Aga a vu un puits C'est dans le désert Que le peuple d'Israël A connu la volonté Et la fidélité de son Dieu Dans ton désert Cet après-midi Dieu vient Et m'a fait à ce désert Dans ta difficulté Dieu vient Et m'a fait à ce désert Dans ta souffrance Dieu vient Et m'a fait à ce désert Alléluia La parole arrive Avec la solution Parce que quand Dieu parle Dieu apporte Après un pouvoir De résolution Premier masse Des femmes Ointes Sont en train D'être préparées Par l'éternel Bien-aimés Dieu va Dieu va Dieu va te supprendre Ce mois de masse Ne passera pas Ce mois de masse Ne passera pas Le premier mars Aujourd'hui Un ange Est disposé Pour toi Je dis En ce jour Un ange Est disposé Pour toi Je dis Le lieu Où on fait Sept fois le tour Sept fois le tour Sept fois le tour Ça veut dire quoi Ça veut dire Que tes pleurs Ont atteint La perfection Tes fatigues Ont atteint La perfection Ta lamentation A atteint La perfection Ça veut dire Maintenant Puisque Tu es fatigué Tu souffres Tu n'as plus de force Il faut crier Pour que Les murailles De Jérucho Se branle Les cris C'est quoi Les cris C'est la déclaration Pour dire Seigneur Ça suffit Maintenant Je rentre Dans ma destinée Ça suffit Maintenant Je rentre Dans mon ministère Ça suffit Maintenant Je rentre Dans ma Dans la France Ça suffit Est-ce que quelqu'un Peut se lever Pour dire Ça suffit 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 massive Ça suffit Tout sequences Ça suffit Ça suffit Ça suffit Ça suffit Ça suffit Ça düşt Ça suffit Morris Ton Jun 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 Siti Darya Robert Jun ktor Auf worms δú c'est là tu as été attaqué je t'occupe Papa, 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 côté gauche, côté gauche, my God, my God, prête ta délivrance, moi on lâche, mystère, Fata, alléluia, amen, je déclare ta restauration, ta délivrance, alléluia, alléluia, fais la lever encore, amen. Papa, 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 papa Le pied gauche, le pied gauche, restauration, restauration Le pied gauche, lâche, jusqu'au bas droit, lâche Côté gauche, c'est ta restauration, c'est ta guérison La main de Dieu est sur toi Je vois la grâce de Dieu sur toi Dieu t'a choisi Dieu t'a ouin d'une grâce spéciale de révélation My God, David, est-ce que je peux prophétiser sur elle? Je peux, je peux, je vois un don de chante en elle My God, je vois un don de chante Dieu veut se manifester dans la vie de cette sœur là C'est le temps qui est arrivé Pendant que j'étais en train de prêcher Dieu était en train de dire C'est pour toi ce message Écoute cet homme, ta vie va changer Ta grâce n'a pas été reconnue Mais Dieu vient t'envoyer dans une nouvelle dimension Cet après-midi Tu as le choix de Dieu dans ta famille La sorcellerie se manifeste beaucoup du côté maternel Mais Dieu t'a ouin et il t'a fait une grâce spéciale Tu es sa sauvante Tu as attendu ce moment, ce temps Mais maintenant tu es en train d'entrer dans ton jour d'air Je me révèle à toi, je te parle Je vais t'utiliser plus sûrement Il y a cinq mois de cela Tu étais dans un moment de confusion Tu te posais beaucoup la question Seigneur ma vie n'avance pas Ma vie spirituelle n'avance pas Beaucoup d'attaques Beaucoup d'attaques Et tu as dit à Dieu Seigneur Je veux que tout change Tu m'as promis Et Dieu te l'a dit que Cette année 2020 Tu verras sa gloire Aidez-le à s'asseoir Mais pendant que tu es en train de partir Le feu de Dieu est en train de te remplir de ta tête à tes pieds C'est Dieu qui t'a appelé ici C'est Dieu qui t'a donné rendez-vous ma soeur C'est Dieu Et tu verras sa face Tu verras sa face Tu verras sa face Ferme les yeux Seigneur libère-la Restore sa vie Mords lâches Au nom puissant de Jésus A partir d'aujourd'hui Tu enlèves la confusion dans son esprit Au nom puissant de Jésus Elle annonce le roi des rois Ici je vois des gens ici Qui exercent dans la sécurité Comme la police ou quoi Refugissant de Judas Sa majesté recouvre la tête Lève-le deux mains My God Il y a une grâce Très forte D'évangélisation dans ta vie Frère La main de Dieu est sur toi Regarde Ils ont comploté Que tu as des problèmes dans ton service Ils ont comploté ça Je le vois Ils ont fait un complot Ils sont trois personnes C'est vrai Je travaille dans la police Effectivement il y a trois personnes Qui essaient de me Mais Dieu me dit My God Dieu me dit Il ne prend pas Son esprit est sur toi Il t'a donné un esprit supérieur Je vois une très forte onction Qui va descendre sur ta vie Parce que tu aimes Dieu Tu as le coeur de Dieu Paracité Paracité C'est de près De maïs Les finances vont changer Les finances vont changer Dans deux semaines Tu vas recevoir un coup de fil C'est une bénédiction financière Pour toi mon frère Lève-le jusqu'à sa place Je vois du monde Autour de toi Je te vois suspendu Avec un micro En train de parler De la part de Jésus En train de diriger La prière Depuis longtemps Dieu t'appelle Mais l'ennemi Ami du retard Dieu te parle toujours Il t'a choisi Dans un moment difficile Tu vois sa fidélité Mais Dieu me dit Que maintenant Le temps est arrivé Où il veut s'exprimer En toi Il t'a donné Le don de la révélation Le don de la parole De connaissance Il t'a choisi Sa puissance Ne te laissera pas Cet après-midi Maman Dieu est en train De te guérir David Tu sais ce qui est en train De se passer ici Il est en train de guérir Le cœur En même temps En même temps Les deux genoux Ont été attaqués Et cela vient De ton village Paternel Je ne veux pas te toucher Mais Dieu va te toucher Dieu va te guérir Dieu va te restaurer La guérison Il a guéri là Et puis le dos aussi C'est ça non ? C'est ça exactement Mes pieds Tout ce qui est en bas De fois j'ai envie Deux fois je Si ce n'est pas l'éternel Je peux tomber sur la route Ok Est-ce que vous me connaissez ? Non Non Mais j'ai vu La guérison descente Faites comme ça Ne vous inquiétez pas Encore Maman enlève le pain Tu es droit Regardez-moi Venez Venez Tu veux moi Venez 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 encore Venez Maintenant Regardez Vous ne pouvez pas aller là-bas Courez Même si Les deux C'est Vous allez me voir Courez Je l'ai traversé Il y a quelque chose qui s'est passé Cette femme ne pouvait pas faire Je ne pouvais même pas le faire Il y a Depuis Plus de six mois Quand je sors du travail Sur la route Je suis obligée de dire Seigneur Conduis-moi Aide-moi Seigneur Ne me laisse pas tomber sur la route Parce que personne ne va me prendre Et si je tombe C'est la paralysie Effectivement Tout ce côté Est détruit Je ne sais pourquoi Dieu me dit Dieu me dit C'est lui qui Vous a conduit Ici Vous allez le servir Le problème C'était des mauvaises Connexions Les mauvaises Connexions Les mauvaises Connexions Mais le temps Est arrivé Où Dieu veut vous élever Et il me dit C'est le temps Des bonnes connexions Père merci Donne-lui Cette connexion Au nom de Jésus Les portes financières S'ouvrent Dans votre vie Je vois la main Et la grâce au Dieu Et juste Là Pendant que je parle Vous sentez Le feu dans la main droite C'est une paix De défense Recevez Au nom puissant De Jésus Je t'ai choisi Depuis le vent De ta mère Je t'ai ouin L'ennemi Avoue Détruit ta vie Ta destinée Ton mariage Tes enfants Mais maintenant Je me lève Pour toi C'est une heure De quoi Pour toi Ton heure A sonné Lève-toi Car C'est ton temps Après le jour Il dit Si tu me vois Partir N'est-ce pas Si tu me vois Partir Si tu me vois Partir Sois sûr Que tu as Reçu Bien-aimé Si tu me vois Partir ce soir Si tu me vois Partir Ce soir Sois sûr Que tu as Reçu Si tu me vois Partir Le 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 Manteau Le Manteau De la Térisson De la Térifrance De la Restauration De la Sécurité Si tu me vois Partir Si tu me vois Partir Bien-aimé Il y a Il y a une connexion Qui est en train de se faire Présentement Dans le ciel Où Dieu Me dit Mon serviteur En ce jour En ce jour Ici Je vais sélectionner Des ministères Et je vais déclencher Des ministères Dieu me dit C'est ton Honeur Qui a sonné C'est ton Honeur Qui a sonné Il t'a Protégé Parce qu'il a mis En toi Le don D'évangéliste L'esprit De mort T'as trop Attaqué T'as trop De problèmes Dans ta famille Mais il est là Et maintenant Je vois La main De Dieu Qui a Chie Dieu l'a Mise à part Il me dit Qu'il t'a Mise à part Pour que tu Chantes Pour sa gloire Le diable A voulu T'utiliser Dans ce domaine Là Mais Dieu T'aime tellement Il veut tellement T'utiliser Que le temps Est arrivé Maintenant Il te met À part Il t'aime Beaucoup Que le choix De Dieu Dans ta famille Amen Pec Prends-le Reçois Cette grâce Pousse-la Pouche Dieu me dit Il fera De grandes choses Dans ta vie Cette année Les gens Les gens N'ont pas Cré En toi Il y a Beaucoup Qui vont Chercher À travailler Avec toi Je suis En train De voir Une catégorie De personnes Qui sont En train De se rapprocher Mais ils se posent La question Qu'est-ce qu'ils Va dire Dieu va T'élever Je termine Pas toi Je vois L'âge De la guérison À ta droite Je vois L'imposition Des mains Dans le domaine De la guérison Qui arrive Dans ta vie Il y aura Des guérisons Extraordinaires Par tes mains Je vois Un don De miracle Dans ta main Je vois La délivrance Homme Tu es un ministère International Prépare-toi Au voyage C'est le temps C'est la saison La grâce De Dieu Est sur toi La main De Dieu Est sur toi Dieu a mis Une clé Dans ta main Qui ouvre Plusieurs portes Mais je vois L'ennemi Qui s'était Levé Un moment Pour fermer Ses portes Mais Dieu Me dit Il se lève Pour toi C'est lui Qui t'a fait Venir ici Tu vois Tu as un don De libéralité Il y a une déception Quelque chose Qui t'a fait Très mal Dieu me dit Pardonne Et quand tu vas Pardonner Tu vas voir Sa main Se manifester Dans ta vie Glorieusement J'attends Ses fesses Dans ton travail Dans ton travail Il y a une promotion Qui arrive Une promotion Qui arrive Il y a une élevation Qui arrive Je vois De grandes connexions Qui arrivent Des grands contrats Des grands contrats Qui arrivent Mais c'est beaucoup D'argent Tu as beaucoup Attendu Beaucoup Attendu Et Dieu me dit Que le temps Est arrivé Je vois Des grandes connexions Qui arrivent Des connexions D'affaires Mais de grosses sommes Je vois Ceux-là Qui arrivent Dans ta vie Amen Amen Dès que tu vas Arriver en Belgique Après ce programme Tu auras les échos Et les premiers signes Amen Sous-titres par Juanfrance